Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Vous allez aujourd'hui vous concentrer sur une question cruciale. Jouer à domicile est-ce vraiment un avantage ? Ce que vous devez savoir pour vos paris. Intuitivement, la réponse à cette question est un grand oui, car c'est ancré dans l'inconscient collective que jouer à domicile augmente votre pourcentage de remporter le match ou la rencontre. Cela se vérifie en regardant les statistiques des victoires à domicile ou à l'extérieur des équipes que cela soit au football ou au rugby par exemple. Vous vous êtes forcément rendu compte lorsque vous avez regardé des rencontres sportives durant l'épidémie de coronavirus que la crise sanitaire avait vidé les stades. Certains spécialistes en ont profité pour étudier l'impact qu'ont eu les matchs joués à huis clos sur le résultat des équipes à domicile. Et cela va sûrement vous surprendre. Et les conclusions de ces études pourraient bien vous servir dans vos futurs paris. Je garde le mystère pour l'instant, vous les découvrirez bien assez vite. Sans plus attendre, vous devez partir d'un postulat de départ. Les victoires des équipes évoluant à domicile sont plus importantes, plus nombreuses que les victoires des équipes évoluant à l'extérieur. Il vous suffit de consulter les pourcentages de victoires à domicile et à l'extérieur en football sur divers championnats. Comme en Italie avec 44% de victoires à domicile, 28% de match nul et 28% de victoires à l'extérieur en 2018-2019. Ou encore en Liga Espagnole à la même époque avec 44% de victoires à domicile, 29% de match nul et 27% de victoires à l'extérieur. Et c'est comme cela pour tous les championnats sans exception avec un net avantage pour le pourcentage de victoires à domicile. Le Covid ayant vidé pendant un long moment les stades de football, deux études ont pu être mises en place pour essayer de trouver pourquoi les matchs à domicile ont apporté un tel avantage. Le paramètre public, très souvent cité lorsque l'on tente de répondre à cette question, a tout de suite été mis en avant. Vous allez voir que l'homme en noir pourrait également avoir une influence sur ces matchs à huis clos. Voici la première étude, les championnats français et anglais serviront de révélateur pour cette étude. Voici sur un échantillon de 100 matchs en moyenne ce que donneraient les résultats sur la dernière saison Covid et donc des matchs à huis clos en comparaison avec les trois saisons précédentes avec du public. Quels résultats ressortent sur les trois saisons précédentes celles du Covid ? Quand vous observez les résultats en moyenne sur les trois saisons précédentes celles du Covid, vous avez une certaine homogénéité des deux championnats avec 46 et 48 matchs de gagnés sur 100 à domicile et 28 et 30 matchs gagnés à l'extérieur. L'avantage de jouer à domicile ne prête à aucune discussion. Quels résultats ressortent sur la saison impactée par le Covid ? Là encore, il y a une certaine homogénéité entre les deux championnats de Ligue 1 et de Première Ligue. 38 matchs gagnés à domicile dans chacun des deux championnats, contre 36 et 39 matchs gagnés à l'extérieur. Ce qui est hallucinant, c'est que l'avantage de jouer à domicile a disparu. Il est même à l'avantage des équipes qui jouent à l'extérieur en Angleterre. C'est vraiment incroyable ! L'écart qui était de 60% entre les victoires à domicile Covid et à l'extérieur en temps hors Covid sont maintenant de 6% en France et même négatif en Angleterre de 3% car vous avez plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Qui aurait pu prédire de tels résultats ? Une seconde étude, un peu plus poussée, va confirmer l'étude précédente et va également conclure à ce qui pourrait justement influer sur de tels changements de paradigme entre saison avant Covid et saison Covid. Voici la seconde étude. La seconde étude, menée par Carlos Cuevas, voulait tester si la pression du public sur l'arbitrage était réelle ou non à domicile. Vous allez être surpris des résultats. L'étude s'appuie sur des données provenant de 41 championnats dans 30 pays différents. Carlos Cuevas a décortiqué les résultats de 230 000 matchs disputés entre 1993 et 2020, dont 2749 rencontres jouent à huis clos total ou partiel. Le but étant d'examiner l'impact de l'absence de public imposé par le coronavirus sur les résultats des matchs, l'attitude des arbitres, leur proportion à distribuer des cartons jaunes ou rouges à siffler des floutes. Voici les différents tableaux issus de cette étude. Vous devez noter que la ligne verticale de petit tiré rouge marque le début de l'ère Covid. Et c'est à partir de cette ligne que des changements vont apparaître. Les 4 tableaux représentent divers points étudiés. Le tableau A représente les résultats avec victoire à domicile, les matchs nuls et victoire à l'extérieur. Le tableau B représente les fautes sifflées contre l'équipe à domicile et à l'extérieur. Et enfin les tableaux C et D représentent les cartons jaunes et rouges distribués pour l'équipe à domicile et à l'extérieur. Quel résultat ressort de ces 4 tables ? L'avantage de l'équipe qui évolue à domicile diminuerait de 50% lors des matchs joués à huis clos. Et l'équipe à domicile se fait siffler 10% de fautes en plus, reçoit 22% de cartons jaunes et 33% de cartons rouges en plus par match par rapport à la période pré-Covid. Pour Cuevas, cela s'explique par la pression que le public impose en temps normal à l'arbitre, ce qui est inexistant à huis clos. De plus, avec du public, l'homme en noir avantagerait les équipes à domicile de deux façons. Soit parce que l'arbitre cède à la pression du public local, qu'il le pousse quelque part à prendre une mauvaise décision. Soit parce que la pression de l'environnement trouble son jugement de la situation, le bruit généré par la foule pouvant altérer la perception du degré de gravité de la faute commise par exemple. Et donc, cet arbitrage dit « maison » ne bénéficierait plus aux équipes évoluant à domicile en temps de crise sanitaire et de matchs joués à huis clos. À part l'arbitre, d'autres raisons peuvent expliquer ces résultats en l'absence de public. C'est ce que l'étude publiée par Science Direct révèle. Rapidement, voici ce qu'elle conclut. Pour eux, jouer à domicile provoque chez les joueurs une augmentation de la testostérone du fait que l'être humain défend son territoire. C'est une réaction animale. Gagner chez soi est une question de fierté, d'où un regain d'énergie. A contrario, sans public, ces mêmes joueurs semblent avoir moins de fou. Privé d'encouragement et de l'engouement du public, ils tentent moins de tirs et de dribbles. Si vous deviez faire une synthèse, vous arriverez à la conclusion que les locaux sont défavorisés lorsqu'ils jouent dans un stade vide, sans donc ce fameux douzième homme qui sait mettre la pression sur les adversaires et les décisions arbitrales. Sachez aussi que ce qui ressort au niveau du football a été également démontré dans d'autres sports comme au rugby par exemple. Donc, soyez très attentif ! Si un match se joue sur terrain neutre ou à huis clos, vous devriez prendre cette info sérieusement en compte dans votre analyse du match et pourquoi pas privilégier les outsiders évoluant à l'extérieur. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le Cereps peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leur pari, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Cereps et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo !